La nécropole de Puput La nécropole de Puput est l'une des plus grandes nécropoles romaines d'Afrique. La cité romaine de Puput, au sud de l'actuelle ville tunisienne d'Amanet, était située au croisement des routes reliant Pupéa, l'actuelle Kélibia, à Tuburbon, Mayus, d'une part, et Carthage, à Adrumet, d'autre part, quelques tombes. Il avait déjà été signalé sur ce site à la fin du 19e siècle. Le site de Puput est à l'est de la Tunisie antique, sur une surface de 7000 m². Plus de 500 sépultures distribuées dans des mausolées, des enclos familiaux ou des espaces ouverts ont été répertoriées. Les fouilles et sondages effectués depuis 1996 permettent d'affirmer que la zone funéraire couvre au moins 7 hectares. Une importante campagne tunisienne et internationale de fouilles archéologiques y a eu lieu depuis 1999. Les nécropoles se caractérisent par la juxtaposition de zones ouvertes et de 70 terrains de surface réduites, isolées par des murs pouvant atteindre parfois près de 3 mètres de haut. La période d'activité du site couvre principalement le IIe siècle et une partie du IIIe. L'établissement du réseau d'enclos, l'aspect le plus original de la nécropole, est contemporain des plus anciennes sépultures qui datent de la fin du Ier siècle. La variété des formes sépulcrales témoigne de leur adaptation aux besoins et à l'évolution des pratiques rituelles locales. Après la combustion du cadavre, les cendres étaient recouvertes d'un tumulus de sable, généralement scellées par un caisson maçonné. Mais la récolte partielle ou totale des eaux et leur déposition dans une urne placée au centre du buston est aussi attestée. Les simples inhumations se faisaient aussi bien dans des fosses que dans des sépultures maçonnées. L'inhumation des enfants en amphores semble avoir été le lot commun. La diversité des tombes et la variété des rites attestés concernent une société qui avait été jusqu'à présent peu documentée dans une ville moyenne d'Afrique proconsulaire. Les premiers résultats ont été publiés à la fin de 2004. dans un ouvrage collectif sous la direction d'Aïcha Ben Abed et de Marc Grisheimer. Mais le site, en dépit d'une importance fondamentale pour la connaissance des populations de cette zone, ne semble guère intéresser les autorités locales du fait du caractère peu impressionnant des vestiges. ...